Deux charges électriques Q1 de 1 microcoulombs et Q2 de 9 microcoulombs sont situées en deux points A et B distants de 16 cm. Au point A, nous plaçons la charge Q1 de 1 microcoulombs, c'est-à-dire de 1 fois 10 exposants moins 6 coulombs. Au point B, nous plaçons la charge Q2 de 9 microcoulombs, c'est-à-dire de 9 fois 10 exposants moins 6 coulombs. La distance entre ces deux points A et B vaut 16 cm, c'est-à-dire 0,16 m. Sur ce segment AB, nous plaçons en un point C la charge Q3 de façon à ce que ces deux forces de coulombs soient égales et exactement opposées. La force F1-3, c'est la force avec laquelle la charge Q1 agit sur la charge Q3. Et la force F2-3, c'est la force avec laquelle la charge Q2 agit sur la charge Q3. Ce que nous cherchons, c'est la distance entre A et C, distance que nous appelons X et que nous exprimons en mètre. Pour trouver cette distance X, nous allons bien sûr appliquer cette formule de Coulombs. Puisque la distance de A à B vaut 0,16 et la distance de A à C vaut X, la distance entre C et B vaut 0,16 moins X. Calculons d'abord l'intensité de cette force F1-3 et ce, par cette formule de Coulombs. nous obtenons que F1-3 est égale à K0 fois Q1 fois Q3 divisé par la distance X au carré. Et la force F2-3 a comme intensité K0 fois Q2 fois Q3 divisé par le carré de cette distance 0,16 moins X. Puisque les deux intensités sont égales, nous pouvons en déduire que ces deux produits doivent être égaux. Et cette égalité peut être simplifiée par K0 et aussi par Q3, comme ceci. Et nous constatons que, peu importe quelle charge Q3 nous plaçons en ce point C, la distance X n'en dépend pas. Cette égalité mène vers Q1 fois 0,16 moins X au carré est égale à Q2 fois X au carré, comme ceci. Remplaçons le Q1 par 1 fois 10 exposant moins 6, et le Q2 par 9 fois 10 exposant moins 6. Ainsi, nous obtenons cette équation-là, en X, équation que nous pouvons simplifier par 10 exposant moins 6, comme ceci. Et nous arrivons à cette équation du deuxième degré que nous pouvons résoudre au moyen du discriminant delta, ou bien au moyen de la calculette. D'abord, nous allons dans le menu. Avec les touches curseurs jusqu'au champ des équations, nous confirmons ce choix par égal. Nous voulons résoudre une équation polynôme, donc nous cliquons sur 2. L'équation est du deuxième degré, donc encore une fois 2. Et maintenant, il suffit d'insérer les coefficients de l'équation. Le coefficient de X carré, c'est 8, donc 8. Enter. Nous voyons que le 8 est à sa place. Le coefficient de X, c'est 0,32, 0,32, égal. Nous voyons que ce coefficient est à sa place. Et le terme indépendant, c'est moins 0,0256. Enter. Maintenant, encore une fois, Enter. Nous voyons que la première solution proposée vaut un 25e, c'est-à-dire 0,04. Encore une fois, Enter. Et nous voyons que la deuxième solution proposée de cette équation-là est strictement négative. Donc, pour nos besoins, cette solution est à rejeter. Nous retenons donc juste la première solution positive, 0,04. Et par conséquent, la distance X que nous cherchions vaut 0,04 m, c'est-à-dire 4 centimètres. C'est-à-dire 4 centimètres. Quelle est-à-dire 4 centimètres. C'est-à-dire 4 centimètres. C'est-à-dire 8 centimètres. Merci.